Si tu le fais sur un coup de tête, n'hésite pas à filmer. Je pense que dans tous les cas, ça doit se faire sur un coup de tête. Voilà, je suis chauve. Ça, c'est moi avec mes cheveux longs. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça ressemblait à ça. Ça, ça. Ça, ça. Ça, ça. Ça, ça. Ça, et ça. Sauf que vu que la plupart du temps, j'avais la flemme, ça ressemblait plutôt à ça. Ça, ça. Ça, ça. Ça, ça. Ça, ça, ça et ça. À la base, j'ai les cheveux hyper longs. Et j'adore la sensation d'avoir les cheveux longs. Et je trouve ça très beau. Sauf que je déteste m'en occuper. Donc ça finit toujours en chignon, gras, sec, pas lavé depuis mille ans. Donc j'ai commencé à imaginer ce que ça ferait de ne plus avoir de cheveux. À quoi ma tête ressemblerait sans cheveux ? Je me suis posé des questionnements existentiels inutiles au plus. Se raser la tête et tout, c'est un truc, c'est symbolique, en mode je repars à zéro, machin et tout. Et en fait, tu vas avoir la tête rasée. Donc dans tous les cas, c'est pas censé être archi beau, tu vois. Ça se trouve ça à me péter, je fais ça demain soir. Réalement, ça ressemblerait à ça. J'essaie vraiment de m'imaginer, ça fait vraiment des semaines que je me visualise. J'ai déjà un joli visage, donc déjà, je me vois les fleurs. Il faut bien que quelqu'un me l'envoie. Donc ouais, ça donnerait ça. Vraiment, mais en fait, je réfléchis trop à ce que les gens devront penser parce que c'est clairement pour moi que je le fais. Mais bon, tu connais le cerveau humain. La meuf, elle a pas de cheveux, elle a des poils sous les bras et elle fait de la muscu. Bah, c'est une bête de meuf, cette meuf-là, en fait. Je m'en bats les couilles. Mais j'avoue que je suis en train de penser, tu vois, à tout ça. Mais je me dis, là, je vais me lancer dans une nouvelle activité. Et genre, si je passe des entretiens d'embauche, si je... Enfin, tu vois ? Genre, les cheveux, c'est socialement aussi, genre un truc. Mais est-ce que je veux quelqu'un... Je voudrais d'une entreprise qui ne voudrait pas, qui ne m'accepterait pas parce que j'ai des cheveux courts ou pas de cheveux ? Bah non, du coup. Mais bon, wow. En fait, je pense qu'il faut soit que tu le fasses sur un coup de tête, soit que tu te donnes une date. Genre, par exemple, genre, je sais pas moi, le 1er septembre, la rentrée, je me coupe les cheveux, tu vois. Je me fais vraiment toute une montagne de ce truc, alors qu'en fait, on s'en bat les couilles. Mais c'est quand même important, mais on s'en bat les couilles aussi en même temps. Si j'ai plus de cheveux, il va falloir que je compense par autre chose. Du coup, je peux pas me permettre d'être juste cheve. Je peux pas me permettre d'être juste cheve. Il faut que je sois cheve et stylée. Sinon, c'est pas assez, tu vois. Et je me dis, peut-être qu'il faudrait que j'accessoirise finalement mon corps et mon visage pour que ça passe. Et pour compenser, ouais. Parce que vraiment, en vrai, t'as une tête de merde. Je détache juste mes cheveux sans me maquiller. Et bah en fait, ça fait le job, tu vois. Genre, ça arrange un truc là. Bah ça sera autre chose qu'il faudrait que je fasse. Bah ça sera différent. Bref. Combien d'heures aura-t-on passé à parler de ces putains de cheveux qui sont juste des poils, finalement ? Aïe, aïe, aïe. Oh putain ! Ma vie n'a aucun sens. Comme j'avais une bonne longueur, j'ai décidé de donner mes cheveux à l'association Fake Hair Don't Care. Et vu que j'avais encore pas mal de décoloration sur mes cheveux, j'ai décidé de faire un premier big chop en coupant toute la partie décolorée. Dans un premier temps, j'ai retrouvé ma couleur naturelle. Des boucles en pleine santé. First chop. J'ai coupé la plus longue mâche, ça faisait 18 centimètres. First step. Check. Normalement, je devais faire cette première coupe et ensuite raser mes cheveux pour les donner tout de suite. Sauf que vu qu'ils étaient en si bonne santé, qu'ils étaient tout beaux et tout agréables, je les ai gardés deux semaines. Et ensuite est venu le jour où je me suis dit... Ça y est, le grand jour est arrivé. Je me rase la tête. Bon, ça fait plusieurs fois que je me prépare à ça. It's shit before I'm... Je sais pas si j'ai raison de faire ça alors que je viens de me réveiller avec cette tête. Parce que... Oh my god. Voilà ce que ça va donner, genre. Eh ben, il n'y aura plus qu'à assumer, hein. Il n'y aura pas le choix. Oh my god. I can do this. I can do this. Ok, alors. Le goal étant que je voulais donner mes cheveux. Donc du coup, je vais essayer de couper au plus près du crâne pour pas qu'il y ait trop de pertes. Oh putain. J'y crois pas que je suis en train de faire ça. Vraiment en train de faire ça, si. Je suis vraiment en train de faire ça. Oh putain. I can't believe it. I can't believe it. It can't be fine. Là tu vois, j'ai besoin de changement. Et qu'est-ce qui dit mieux changement qu'une coupe de cheveux, qu'un rasage de crâne? Bah rien du tout. Vraiment rien du tout. Oh putain. Tout dans les torres. C'est un signe que je dois arrêter? Moi je pourrais dire, ben je l'ai fait. Je pourrais dire, I did it. Je pourrais dire, quand j'ai 24 ans, Je me suis rasé la tête. Pourquoi? Pourquoi pas? Je fais peut-être ça n'importe comment. J'en ai qu'une idée. Mais bon, au moins, j'espère que quelqu'un pourra bénéficier de mes cheveux. Qui d'ailleurs sont en pleine santé. Puisque je les ai coupés. Ils arrivent au sein quoi. Hashtag shrinkage. Tout d'abord, je voudrais couper, genre ici. Et voir un petit peu ce que ça donne. Si c'est joli ou pas. Pour voir la coupe que j'aurai dans quelques mois. Vraiment peut-être que je vais regretter de ne pas faire une full face make-up là. Parce que... Parce que ça va être sévère, hein. Quand il n'y aura plus les cheveux là. Ça va être vraiment... Ça va être vraiment... Oh putain. Ça va être vraiment chaud. It's gonna be fine. It will be just fine. En fait, j'ai tellement pensé à faire ça. Que je pense que j'ai déjà ruminé toutes les raisons de ne pas le faire. Toutes les raisons de le faire. Pourquoi je voulais le faire. Bref. Voilà. J'aurai plus de poils sous le bras que sur la tête. C'est à ça que je me prépare depuis quelques semaines. Non, là, je trouve que j'aurai à peu près la même truc qui derrière. Ça va être compliqué, hein. J'ai peur d'avoir un raviol derrière. Parce que je ne le vois pas. C'est bien simple. Bon, c'est un peu n'importe quoi, la séparation, disons. Est-ce que c'est très important ? Bah, j'espère qu'on est. Je piffe. Je suis en transpiration maximale. À tout moment, je vais m'acheter une perruque, en fait. Directement après avoir rasé. On ne sait pas. Déjà que je ne vais pas très bien en ce moment. Je suis peut-être à deux doigts d'une dépression. Peut-être que ce n'est pas ce dont j'avais besoin. Peut-être que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et le temps nous dira. Oh my god. C'est la dernière mèche. Hop là. Ok. Sors. Je vais me confier sympathique. Ok. Ok. Tous les cheveux sont pris. Cherchez le ciseau. Bon, ça part clairement sur les ciseaux de cuisine, en fait, parce que je n'ai pas les autres. This is my hair. Je suis en transpiration maximale. It's gonna be fine. It's gonna be fine. C'est ce que tu voulais faire depuis longtemps. C'est ce que tu voulais faire depuis longtemps. It's okay. Alright. I'm doing this. You're doing this. You're doing it. There's no questions there. I'm starting from the back. It seems more mentally acceptable. Oh my god. Oh my god. Oh my god. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. Est-ce que je crois que tu vas faire derrière ? Je crois que tu vas faire derrière. C'est à dire que je n'ai plus le choix. Ok. Ok. Et c'est ça dont j'avais peur. J'ai peur d'avoir des cheveux lisses, en fait. Je crois pas que je suis en train de faire ça. J'ai fait ça. Je l'ai fait. Déjà dans le ciseau si près de mon oreille, ça me... Je crois pas du tout que je suis en train de faire ça. On est vraiment sur quelque chose d'incroyable. En fait, c'est des longs poils, en fait. Clairement, clairement. Clairement. J'adore la sensation, par contre. On remarquera que j'ai quand même laissé deux mèches de devant en soutien psychologique. Ok. C'est fait. Je tremble. Je sais. La dernière brèche. C'est génial. Oh, la sensation, par contre. Je meurs. J'adore. Là, je te l'accorde, ça ne me ressemble à rien. Mais, just wait for a little bit. It's gonna be nice. Le truc, c'est que je n'ai jamais eu les cheveux si courts depuis que j'ai un an et demi. Donc, forcément, en fait, ils ne savent pas boucler à ce niveau-là. Parce qu'il y a toujours eu grave de poids dessus. Donc, il faut leur laisser le temps et leur apprendre à boucler. C'est là qu'il n'y a pas boucler, quoi, les poids peu. Bah, je vais dire ce que je pense que tout le monde dit. Mais je vais me sembler sembler à un garçon. Sauf que je suis toujours loin. Je pense que c'est juste une question d'habitude. Je ne panique pas pour l'instant. She's not entering a stage of panic. J'adore la sensation, par contre. J'ai l'impression que c'est dans un rêve et que je vais me réveiller, que j'aurai des cheveux longs. Et que ce sera encore un jour où je me dirai, allez, tu le fais et puis je ne le ferai pas. C'est vrai que tu te rends compte à quel point tu as plein de cheveux quand ils remontent tous. C'est un grand délire, quand même. Ça me bute. Voilà, ça me bute. Bon, le moment est venu. Je me chie dessus. De toute manière, il n'y a pas pire que ça. Je ne sais pas comment on fait, j'ai mis 9 mm. C'est beaucoup ou ce n'est pas assez, je ne sais pas. La grosse désillusion, ça ne marche pas du tout. On n'a pas du tout marché. En fait, ils sont trop longs pour passer à la tondeuse. Je vais recouper, du coup. Mes cheveux, je vous le dis, vous avez intérêt d'être bouclés, en fait. Parce que ça ne me fait pas rire. C'était drôle au début, mais là, ce n'est pas drôle. Je ne rigole plus. Je n'ai jamais ri, d'ailleurs. C'est hyper libérateur, comme ça, de couper sans en avoir absolument rien à foutre, quoi. J'allais presque dire, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est pour qui je me prends. Bon, tu vois, là, je viens de me raser la tête pour plein de raisons. Une des raisons qui est très triste, c'est que je pense que si je ressemble moins à une fille conventionnelle, avec les cheveux longs, peut-être que je me ferais moins emmerder dans la rue. Est-ce que ce n'est pas fou, quand même, d'arriver à penser à ça ? Ce monde avec des gens qui ont des pourritures, qui ne nous laissent pas vivre. C'est triste, mais c'est la vie. C'est la vérité, surtout. Ça coiffe le cheveu, mais ça ne court pas, quoi. Genre, qui n'arrive pas à se raser la tête ? Je savais que ce truc, ça ne marcherait pas. Après, il y a la tondeuse pour chat, aussi. Après, sinon, il faut que je rase la blonde. Là, on est encore sur notre belle. Je ne sais pas quoi faire. On pensait que ça allait être simple, rapide. Je vais quand même aller checker la tondeuse pour chat. Il ne faut pas ouvrir, il ne voit pas la différence. Parce que ça, ce qui est bien, c'est que c'est fait, à la base, pour le poil long. Et j'ai le poil long. Mais se raser la tête, ce n'est pas si simple que ça. Pas le cheminement, je vais arriver à me raser la tête. C'est surtout l'acte en lui-même, en fait. Ça ne me choque pas. J'ai tellement fait de préparation mentale que je pense que... Est-ce que je veux vraiment le tondre avec une tondeuse pour chat ? Oui. Ça marche. Ah, ça a marché. Ça fait ta bruit, c'est bizarre. Ça fait ta bruit, c'est bizarre. J'ai maintenant des poils sur le torse. I'm bad bitch ! J'espère que c'est bien fait, hein ? Je préfère un petit peu pour la forme de mon crâne. Mais je trouve que j'ai une belle forme de crâne, non ? Je me suis rasée les cheveux parce qu'ils étaient plus en bonne santé, parce que j'en avais marre de m'en occuper. Parce que c'est une nouvelle étape de ma vie où je me lance dans des projets qui me tiennent à cœur. Et c'est peut-être con, mais je me dis que si je suis capable de me raser la tête, je suis capable de tout faire. C'est peut-être stupide, mais ça me donne la sensation d'avoir le contrôle sur ma vie. La sensation que je peux tout faire, tout entreprendre, et tout déchirer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Je trouve qu'on a... On poste les lettres où ? Merci beaucoup, j'aime bien. Cheveux postés. Cette phrase est très bizarre. J'ai posté mes cheveux aujourd'hui. C'est toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada